bonjour je vous écris sur rien j'écris c'est bien un pied 58 c'est écrit quoi ici soyez sombre soyez sombre veillez car le diable votre adversaire tourne autour de vous comme un lion rugissant cherchant qu'il il pourra dévorer on dit soyez sombre on n'a pas dit amusez vous on n'a pas dit prenez toutes choses à la légère non on dit de veiller lui il ya la joie du seigneur qui est là on peut être joyeux qu'on parle pas de ça on dit d'être prudent d'être prudent vous avez compris on va aller ici encore c'est dans jérémie 29 verset 8 c'est dit ne vous laissez pas tromper pas des prophètes qui sont au milieu de vous et par par vos divins n'écoutez pas vos sons bon bref je m'arrête là ok ne vous laissez pas tromper ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit ici c'est dit quoi ici c'est dit en tout cas merci saint-esprit merci seigneur pour ta grâce merci pour tout ce que tu fais merci pour tout ce qu'on voit dans notre vie que tu as réalisé merci pour tout ce qui est en route et tout ce qui on ne voit pas nous te disons merci dans le bonheur on te dit merci dans le malheur on te dit merci merci pour tout seigneur quand tu es nos dieux jésus on t'aime béni tous ceux qui sont en train d'écouter faire leur grâce elle leur à comprendre la profondeur la grandeur la révélation de toutes les paroles mais si saint-esprit au nom de jésus amen donc dans proverbe 4 verset 22 c'est dit c'est qu'à c'est la vie pour ceux qui les chèche les trouvent excusez moi car c'est la vie pour ceux qui les trouvent on parle de la sagesse ok c'est la santé pour tout le corps garder c'est cette partie là que je vais prendre garde garde ton coeur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie et 4 de ta bouche la faussité et cas de ta bouche la faussité éloigne de tes lèvres les détours ce sont les avertissements qui sont là garde ton coeur plus que toute autre chose car de là vient les sources de la vie garde ton coeur garde ton coeur ok garde ton coeur plus que tout autre chose soyez sombre veillez soyez sombre veillez tout ça ce sont les avertissements car le cas le diable votre adversaire tourne autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui qu'il pourra dévorer donc ça veut dire que où nous sommes là nous devons être prudents on ne doit pas se laisser aller comme ça ok donc je vais dans mon message j'ai dit oui je suis là j'aide les gens à se retrouver spirituellement mon but mon dévoir mon travail c'est que je suis né pour faire c'est je suis là pour aider les gens à se retrouver spirituel le mans ok car mon dévoir mon travail que dieu m'a donné c'est pour aider les gens perdus qu'on dit perdu là c'est pas un ju c'est pour dire les gens qui ne retrouvent pas le chemin les gens qui ne retrouvent pas la voie qui savent pas quoi faire je suis là dieu m'a déjà fait grâce oui dieu m'a accordé la grâce à grâce il m'a montré des choses donc quand dieu te montre des choses il te dit il faut montrer aussi aux autres faut pas tâcher faut pas réserver pour toi seul va montre aux gens maintenant si on commence maintenant si quelqu'un vient me voir et on commence le travail et tu commences à te foutre de moi de ma gueule entre nous là qui a besoin de qui au fait toi tu es perdu tu as besoin de retrouver le chemin et tu te tu te fous de la personne qui connaît le chemin au fait qui connaît la voie entre nous là qui a besoin de qui ok donc je parle un peu là aux gens qui souvent qui s'approchent de moi ok moi souvent je donne je commence le processus quand quelqu'un est vraiment au sérieux bon souvent on se rend pas compte des gens ils viennent te voir ils ont besoin d'aide toi tu tu es tu es disposé tu es disponible tu te tu te donnes à fond parce que tu n'as pas d'autres pensées ok tu te dis bon si il s'est approché de moi s'il demande de l'air ça j'avais dit qu'il est au sérieux tu commences le travail moi je me donne une année avec la personne si une année là il y a des choses que je remarque que je vois que tu n'es pas au sérieux je te dépose ok pendant une année il faudrait que tu sois délivré il faudrait qu'il y ait un changement dans ta vie sinon je te dépose parce qu'il y a des gens ils ne sont pas prêts un jour je me suis rappelé un jour c'est comme ça il y avait une personne là au début je voyais qu'elle était très au sérieux et puis bon quand elle me pose des questions l'inspiration est là comme ça je commence à l'inspiration est là je commence à faire des recherches et puis je fais des vidéos en même temps que je l'aide j'aide les autres aussi donc une fois parce qu'on se suit quand tu es lorsque tu es tu es abonné à quelqu'un lorsque la personne commente ou la personne écrit quelque part tu vois ses écrits tu vois ses écrits et c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'elle est loin d'un changement elle est loin d'un changement elle n'est même pas prête donc je me suis retiré je l'ai bloqué parce que je ne veux pas perdre mon temps au fait je ne peux pas perdre mon temps ok la parole dit la parole dit de l'embondance du coeur la bouche pâle de l'embondance du coeur la bouche pâle ça veut dire ce qui est caché dans le coeur là quand tu commences à parler là ça se révèle par tes paroles ça sort donc quand tu écris là s'il y a quelque chose qui est caché dans ton coeur on sait ce qui est là-bas donc dans ces écrits là j'ai vu que Chantal éloigne-toi de cette personne elle n'est pas prête pour un changement donc j'ai écrit sur ma page j'ai écrit bon l'histoire là ça fait longtemps donc j'ai écrit sur ma page quelque chose tu pouvais l'aider et puis elle n'a pas aimé ça donc on donne pas ce qui est saint au chien au fait donc je me suis retirée je l'ai laissée le jour qu'elle est prête là la porte est ouverte les messages les vidéos sont là elle peut toujours venir moi je n'ai pas de problème le jour qu'elle est prête je ne sais pas dans quelle année là si elle est prête qu'elle veut vraiment se donner réellement à Dieu elle vient elle peut écouter mes vidéos elle peut revenir me poser des questions je suis là je peux l'aider mais j'ai vu qu'elle n'était pas prête donc j'ai dit le processus prend une année si je vois dans une année tu es toujours dans tes bêtises je te dépose ça veut dire si Dieu ne veut pas t'aider moi j'ai fait quoi si Dieu n'a pas accepté de t'aider moi je vais faire quoi j'ai quel pouvoir j'ai quelle puissance et puis je vais t'aider non si toi tu n'es pas prêt là parce que pour nous nous sommes des êtres humains il y a des choses qu'on peut voir quand j'ai dit de l'ambondance du coeur la bouche pâle c'est quand tu écris quand tu parles je peux reconnaître que tu n'es pas prêt et je peux me retirer même pour connaître ça là souvent ça nous prend du temps mais Dieu lui sait il ne va rien nous dire il va nous laisser nous même découvrir et s'éloigner de la personne vous comprenez donc c'est comme ça donc j'ai écrit si je remarque que la personne n'est pas intéressée je laisse la personne parce que tu ne vas pas gaspiller mon temps tu ne vas pas me détourner de mon objectif non je vais éviter j'ai dit quand tu n'es pas prêt là évite moi au fait si toi tu penses que ta vie là c'est de la poubelle si tu penses que tu peux jouer avec ta vie comme ça vous savez les gens meurent prématurément prématurés ils meurent prématurés parce que au fait la vie que Dieu leur a donnée il prend ça comme un jeu il joue avec et quand c'est comme ça si tu n'as rien compris la personne Dieu qui a donné sa vie il te prend il te prend la vie parce que si tu n'as rien compris tu penses que tu vas être là éternelle éternellement Dieu va te laisser faire des choses comme ça non à un moment donné lui prend ce qu'il t'a donné ta vie n'est pas à toi dans cette vie Dieu veut que tu fasses des bonnes choses avec ok donc si tu n'as pas compris et tu veux jouer avec ta vie ne dérange pas ceux qui veulent prendre leur vie au sérieux au fait vous avez compris donc c'est un peu ça que Dieu vous bénisse Jésus Christ au rien Jésus Christ c'est Seigneur donc je voulais parler d'une femme je ne sais pas je pense que j'ai tout dit vous avez tout compris on ne perd pas mon temps on ne perd pas mon temps au fait donc souvent il y a des attaques il y a des attaques que je reçois comme ça vous savez quand Dieu bénit quelqu'un quand l'esprit s'est à une personne quand il y a la présence de Dieu en une personne le diable sait le diable sait que cette personne n'est pas cette personne quelque chose et pour t'empêcher d'aider d'autres personnes il y a des attaques qui peuvent venir vous voyez il y a des attaques qui peuvent venir de l'ennemi c'est pour cela la parole nous dit soyez somme veillé car le diable votre adversaire tourne autour de vous comme un lion rugissant cherchant qu'il pourra dévorer maintenant si toi tu baisses la garde si tu ne veilles pas la personne qui est venue te voir si tu ne l'as pas reconnue si cette personne est hypocrite si cette personne là est bizarre ça veut dire qu'elle n'est pas venue de bon cœur vous voyez c'est un risque pour moi-même parce que quand je reçois les attaques que je reçois ce n'est pas du jeu donc je dois veiller je dois être prudent et prier sans cesse prier en tout moment en tout lieu parce que c'est quelqu'un qui est englouti par les ténèbres que tu arraches pour l'amener à la lumière pour faire ce travail là tu as besoin que Dieu t'aide maintenant si tu vas prendre quelqu'un qui n'est même pas au sérieux quelqu'un qui s'en fout d'elle-même sa vie si tu t'en fous de ta vie je m'en fous de ta vie aussi tu ne veux pas prendre ta vie au sérieux ne me dérange pas c'est de ça qu'il s'agit donc c'est un peu ça que Dieu vous bénisse Jésus Christ le Seigneur soyons au sérieux quand on veut faire quelque chose soyons prenons-nous au sérieux il faut être vrai avec toi-même il faut être vrai avec les gens sois vrai avec Dieu c'est comme ça quand tu es vrai avec toi-même d'abord tu es vrai avec les autres et tu es vrai avec Dieu tu es au sérieux moi je suis là pour t'aider je suis là pour te montrer le chemin c'est ça c'est Jésus Christ le chemin la vie la vérité donc Jésus Christ sourire Jésus Christ c'est Seigneur prenez votre vie là au sérieux souvent tu es là tu es en train de continuer ta vie tout commence à aller bien là tu continues tu entends voilà au problème quelqu'un d'autre quelqu'un est en train de mourir là-bas il y a quelqu'un qui est en danger là-bas vous pensez que c'est quoi ce sont des attaques sataniques quelqu'un d'autre a failli mourir quelqu'un d'autre en train d'avoir il y a une maladie qui a pris quelqu'un d'autre vous pensez que c'est quoi donc réveillez-vous au fait prenez votre vie au sérieux et si vous ne voulez pas prendre votre vie au sérieux vous ne voulez pas chercher la face de Dieu ne venez pas me déranger ne venez pas m'embruire ok que Dieu vous bénisse Jésus Christ ou rien Jésus Christ c'est Seigneur tu n'es pas prêt tu veux vivre dans le péché ça dépend de toi vous savez vous êtes libre de vivre dans le péché jusqu'à rentrer en affaire aller même en affaire sans embouteillage tu veux vivre dans le péché tu ne veux pas recevoir Jésus Christ comme Seigneur sauve c'est ton problème mais ceux qui veulent prendre cette vie là au sérieux ceux qui veulent aller au paradis avec Dieu laissez-les laissez-les prendre leur vie au sérieux ne les embrouillez pas donc c'est un peu ça vous voulez continuer dans l'obscurité continuez dans l'obscurité personne ne vous empêche d'être avec les démons et les esprits impus quand ça chauffe là restez là-bas quand ça chauffe ne venez pas déranger si tu viens demander de l'aide il faut être au sérieux pour qu'on puisse t'aider mais tu as un pied dedans et un pied dehors tu veux quoi donc c'est un peu ça là voilà